Comment vous gérez l'insubordination d'un collaborateur compétent ? Comment vous gérez une crise dans laquelle quelqu'un sur qui vous avez misé, quelqu'un qui a vraiment toute votre confiance, est la personne qui, au travers de son attitude, vous trahit ? Est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, vous vous séparez de lui, vous le sanctionnez en sachant que si vous faites ça, vous allez pénaliser fortement votre activité ? On se retrouve typiquement dans le cas actuel d'André Onana et la sélection camerounaise. Et on va en parler dans cette vidéo parce que c'est le type de situation qui arrive beaucoup trop souvent en entrepreneuriat. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux investir en Afrique, développer tes activités sur le continent, tu es au très bon endroit pour recevoir des conseils et des formations. Tu t'abonnes et tu actives la plus de notifications pour ne rien manquer. D'ailleurs, tous nos amis qui sont en Côte d'Ivoire ou qui arrivent très prochainement à Bidjan, je vous invite à nous contacter pour la location de vos véhicules pour avoir un séjour sécurisé en terre ivoirienne. Que ce soit un SUV, un pick-up ou même une citadine, nous avons tout ce qu'il vous faut en fonction de votre budget. Nous avons aussi des chauffeurs professionnels qui peuvent vous accompagner là où vous voulez en tout temps. Contactez-nous simplement au numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de vous permettre de passer un agréable moment antérieur. Alors, aujourd'hui je veux aborder avec vous un sujet assez sensible. Un sujet que j'ai rencontré plusieurs fois déjà dans l'entrepreneuriat et qui finalement est assez récurrent. C'est celui de la gestion des personnes très compétentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bien souvent les personnes qui sont très compétentes, ce sont des personnes qui ont un fort caractère. Ce ne sont pas des personnes qui sont dociles. Dans une entreprise, on a plusieurs profils. On a des gens qui sont des lions qui rugissent, on a des gens qui sont comme des panthères, et puis on a des gens qui sont dociles comme des agneaux et qui travaillent sans poser de problème. Mais il se trouve que bien souvent, les personnes les plus performantes dans l'entreprise, ce sont aussi des personnes qui ont un très fort ego et qui ont cette capacité à pouvoir s'affirmer beaucoup plus que les autres. Ils vont par exemple avoir de l'audace pour demander des choses, revendiquer des choses que les autres ne peuvent pas demander. Parfois même, ils vont mettre sur la table leur démission s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Peut-être que vous avez déjà été confrontés à ce genre de situation. Comment donc gérer ces cas-là ? Comment gérer l'insubordination d'un collaborateur très compétent ? On a le cas par exemple en ce moment à la Coupe du Monde du footballeur camerounais André Onana. André Onana, c'est la star de l'équipe de football du Cameroun en ce moment. C'est le joueur qui représente l'avenir de cette équipe. Choupo Moutin brille depuis quelques temps, mais clairement, Choupo Moutin a 30 ans, c'est son dernier mondial certainement. Alors qu'André Onana, c'est un jeune, il a 26 ans, et en tant que gardien, il a encore au moins un, voire deux mondiaux dans les jambes. C'est donc quelqu'un qui représente l'avenir du football, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui joue dans un club prestigieux, il a l'inter de Milan, il a récupéré le poste de titulaire à peine à être arrivé au club, et il a mis au banc de touche le gardien légendaire et capitaine du club. C'est donc quelqu'un qui a beaucoup de confiance et qui est clairement très bien noté. Dans beaucoup de classements, il est parmi le top 10 des meilleurs gardiens au monde pour le moment, et beaucoup disent que s'il continue de progresser, dans les prochaines années, il sera certainement dans le top 3 et peut-être même le meilleur gardien au monde. Et donc, son talent est évident, son talent est évident, et il est manifeste. Et en tant que tel, il mérite sa place, bien évidemment, en tant que titulaire à l'équipe nationale du Cameroun, mais aussi comme fer de lance de l'équipe de football du Cameroun. Il se trouve que, derrière toute cette star mania, derrière tout ce succès qu'il a accumulé, on nous apprend aujourd'hui qu'André Onana a, en équipe nationale, des attitudes discutables. Malheureusement, il faut le dire, beaucoup de personnes qui réussissent en Europe, quand ils arrivent en Afrique, ils veulent imposer en Afrique des choses qu'ils n'oseraient même pas demander en Europe. Et manifestement, c'est dans ce cas de figure qu'est tombé Onana. On nous dit, Patrick Mboma notamment, que André Onana est à l'origine de plusieurs cas d'indiscipline. Et au terme du dernier cas d'indiscipline qu'il a eu dans la tanière, le sélectionneur a eu un échange avec lui en aparté. Et ce n'est qu'au terme de cet échange que le sélectionneur a pris ses responsabilités et a décidé de le sanctionner. Ça veut donc dire qu'au terme de cet échange-là, Rigobertsson a estimé qu'il préférait perdre plutôt que d'avoir André Onana dans l'équipe. Pourquoi ? Parce que s'il gardait André Onana, il allait communiquer un message désastreux à son groupe. Et c'est donc de ça qu'il s'agit. Quand vous avez quelqu'un de très performant dans votre équipe, ne tombez jamais, au grand jamais, dans le piège de le laisser penser qu'il est supérieur à l'institution. Qui qu'il soit, aussi bon joueur qu'il soit, s'il ne respecte pas l'institution, il doit être sanctionné. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand on a un business qui repose grandement sur quelqu'un, parce que c'est votre meilleur élément, c'est votre technicien par exemple, vous avez, disons que vous êtes dans l'agriculture, et vous avez un technicien ou un ingénieur, c'est lui qui pilote votre projet, et il est bon dans ce qu'il fait. C'est lui qui permet de rattraper quand il y a des problèmes dans la ferme. Si ce technicien-là vous fait un chantage, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous cédez ? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au Cameroun. J'avais il y a de cela plus de deux ans, un ingénieur et un technicien qui étaient assez complémentaires, et sur eux reposaient l'essentiel technique de la ferme. Ils faisaient l'agriculture et l'élevage, et les deux s'entendaient très bien. Je les ai recrutés séparément, mais arrivé dans le projet, ils ont bien matché et ils s'entendaient bien. Il se trouve qu'au niveau des résultats, on n'était absolument pas satisfait des résultats qu'ils proposaient. On leur a donc proposé de changer la rémunération, parce qu'avant, ils avaient des salaires fixes. Et on s'est dit non. Avec ces salaires fixes-là, au final, ils ne sont pas challengés sur les résultats. Donc, on va modifier la manière de les rémunérer. On va baisser leur rémunération fixe, et on va mettre une grande partie dans le variable, de telle sorte que, s'ils atteignent les objectifs, ils vont gagner beaucoup plus que ce qu'ils gagnent maintenant. Mais s'ils n'atteignent pas les objectifs, ils vont devoir gagner moins. On leur a soumis ce projet-là, et ils ont réfléchi. Et, tenez-vous tranquille, deux jours avant une récolte, les deux sont venus poser leur démission, en disant, on quitte l'entreprise, avec effet immédiat. Ils sont tout de suite partis. Ce n'est pas comme s'ils ont demandé que, non, ils avaient un contrat en CDI dans la boîte, ils avaient tout ce qui allait bien. Du jour au lendemain, ils ont décidé tous les deux de partir et de laisser le projet en plan. Voilà ce qui se passe quand tu mises sur des personnes. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Alors, bien évidemment, on a dû bricoler à gauche, à droite pour essayer de ne pas perdre la récolte, et ainsi de suite. Mais ça nous a donné une leçon. Ça nous a donné une leçon. Ne fais jamais dépendre ton business d'une personne aussi compétente soit-elle. Ne fais jamais dépendre ton business d'une personne aussi compétente soit-elle. Et cette erreur-là, beaucoup d'entre nous la commettons. Vous voulez lancer un projet et vous vous appuyez sur quelqu'un. Ça peut être un cousin, un ami, quelqu'un que vous avez recruté et qui est très bon et vous lui donnez la gestion de votre projet, la gestion technique. Mais en faisant ça, vous créez une dépendance qui devient une faiblesse. De telle sorte que cette personne-là, malheureusement, bien souvent, essaye de se servir de ce rapport de force entre vous pour vous faire chanter. Et peut-être que vous avez connu ça. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de permettre à cette personne de devenir plus forte que votre institution. C'est la pire chose que vous pouvez faire. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de laisser penser à cette personne qu'elle est au-dessus de l'entreprise. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de céder à cette apprise. Parce qu'une fois que vous avez cédé une fois, deux fois, c'est fini. Vous êtes dans un engrenage. Vous allez céder jusqu'à la mort. Vous devez pouvoir être en mesure, comme Rigobertson l'a fait, de perdre. Ça gâte, ça gâte. Mais jamais tu ne seras au-dessus de l'institution. Oui, je sais que ce que je dis là fait mal, mais oui, vous devez être en mesure de pouvoir dire, mon ami, si tu veux mépriser l'institution, si tu veux mépriser le sélectionneur, si tu veux mépriser la hiérarchie, si tu veux mépriser la direction, parce que tu es un élément phare de l'entreprise, alors on va faire sans toi. Alors on va te sanctionner. Alors on va te mettre au conseil des disciplines. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, on va faire sans toi. Quand on a découvert, pour le match crucial contre la Serbie qui était au Gaule, tout le monde avait pas pleuré, et il faut dire la vérité, si on en avait joué ce match, le Cameroun n'aurait pas pris ses trois buts. C'est certain, le Cameroun n'aurait pas pris ses trois buts. Et surtout, le Cameroun aurait gagné ses matchs. Le Cameroun aurait probablement gagné ses matchs. Mais on a décidé de faire confiance à un autre gardien pour passer un message très clair à tout le monde. Ici, l'équipe passe avant toutes les pseudo-stars qu'il y a dans le groupe. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que je valide la gestion de la fête à foutre de ce dossier-là. Ça, c'est autre chose. La manière à laquelle ils ont communiqué, je ferai une autre vidéo là-dessus parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière à laquelle ils ont communiqué parce qu'ils ont livré le joueur en pâture. Mais, il faut qu'il soit d'abord clair que nul ne doit être au-dessus de ton projet. Nul ne doit être au-dessus d'une institution. Nul ne doit être au-dessus de ton entreprise. ne permet jamais ça à personne. Ça veut donc dire que quand tu fais un projet, tu dois toujours prévoir la solution palliative. Tu dois toujours être en mode, s'il n'est plus là, voilà comment je vais agir. Et donc, en général, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je crée des procédures. Je crée des procédures. Des gens qui vous lâchent au travail, il y en a tous les jours. Si tu es à un restaurant, je crée des formules, tout est écrit, de telle sorte que quand quelqu'un vient reprendre le poste, il a toutes les formules qui sont écrites. Tout est retranscrit en procédure, de telle sorte que tout le monde devient quelque part remplaçable. Alors, bien évidemment, on ne pourra jamais remplacer quelqu'un de manière totale. Mais, 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 en créant un système de procédure, vous amoindrissez l'impact des gens. Quand quelqu'un vient avec son savoir dans votre entreprise, il faut qu'une partie de son savoir dans votre entreprise reste. Et pour ça, vous devez prendre son expertise et la matérialiser en manière de travailler. De telle sorte que même s'il n'est plus là, quelqu'un d'autre peut venir et suivre la manière de travailler. C'est une chose. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de pouvoir recruter des personnes qui vont travailler sous lui ou avec lui et ensemble, ils vont performer ensemble. Ainsi, la dépendance ne sera pas très grande et s'il part, vous avez le temps de pouvoir vous retourner quand même avant de penser à recruter quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà ce que je voulais partager par rapport à ce cas de figure. Si vous avez dans votre projet, dans votre vie, un André Onana qui veut vous montrer que sans lui, votre projet va rater, commencez déjà à préparer son départ. Parce que si vous ne le faites pas, tôt ou tard, il va prendre le dessus sur vous et sur votre projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci. Merci. Merci.